L'ANRU, Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, et les ministres Nadia Hay et Julien Denormandie ont annoncé lundi 7 décembre les premiers lauréats de l'appel à projet Les Quartiers Fertiles. Pour l'occasion, ils ont visité la ferme urbaine de l'un des lauréats, zone sensible à Saint-Denis. Ici, 4 hectares de terre sont dédiés à l'agriculture, mais pas seulement. Cette agriculture urbaine a aussi un rôle social, écologique, mais aussi économique. On crée de l'activité dans les quartiers et c'est extrêmement important et c'est aussi le rôle de l'ANRU d'amener cette activité au cœur des quartiers. On ne vient pas que dormir dans ces quartiers, on y vit et on peut aussi y cultiver. Avec une enveloppe de 34 millions d'euros au total, dont 8 pour soutenir ses premiers lauréats, l'ANRU est le moteur de cette transition de la ville, plus verte et plus écologique. L'ANRU est aujourd'hui l'outil qui permet justement de porter cette ambition de renouvellement urbain, de création du lien, au-delà même des enjeux de mixité sociale, évidemment, il y a aussi comment retravailler l'espace urbain, comment redonner là aussi du sens à la ville. C'est une joie aujourd'hui dans ce ministère d'accompagner des projets comme cela. Cette ferme urbaine de Saint-Denis est l'un des 27 premiers lauréats du dispositif Les Quartiers Fertiles. Installée sur une ancienne exploitation de salades, la zone sensible cultive aussi un autre rapport au lien social. On a un hectare en permaculture, ici sur zone sensible, on a 130 espèces végétales différentes, on a 4 millions d'abeilles, on a 3 poules, une équipe permanente de 4 personnes. On a le désir pas seulement d'être des acteurs de l'agriculture urbaine, on a envie d'inventer quelque chose qui serait plutôt dans une logique d'écosystème, qui produirait autant de la relation que des produits alimentaires pour le vendre. Cette philosophie permet à la ferme de remettre l'agriculture au cœur du quartier et de créer du lien avec les habitants. Il y avait un intérêt pour nous à faire en sorte que ce lieu, qui n'était pas un espace public, puisse accueillir ce que j'appelle une biodiversité humaine, parce que ça concerne aujourd'hui l'alimentation et l'agriculture elle majeure, mais il y a des enjeux liés à l'alimentation. Ces enjeux viennent accompagner le volet écologique, social et économique des projets de renouvellement urbain. Moi ce que je retiens de cette très belle visite, c'est d'abord la profonde utilité de ce type de projet, une utilité sociale, il faut le dire, d'échanges, de rencontres. On y a d'ailleurs associé l'agriculture et la culture sur ce site, une fonction évidemment pédagogique avec beaucoup d'écoles qui viennent ici pour pouvoir échanger sur l'agriculture. Et puis une fonction environnementale, puisqu'on le voit bien, mettre cette agriculture urbaine en plein centre de Saint-Denis, ça change aussi la physionomie du quartier. Grâce au financement de l'ANRU, la zone sensible va pouvoir investir dans des bâtiments pour accueillir du public et conserver l'accès gratuit aux habitants de Saint-Denis. La sélection des projets Les Quartiers Fertiles se poursuivra en 2021 avec de nouvelles candidatures. A terme, l'objectif est d'accompagner une centaine de projets dans toute la France.